Le premier objectif, c'est les modalités d'explication clinique d'un gène. Un gène, on dit un gène, trois plusieurs. Un gène, c'est-à-dire deux alèvres. Vous savez que nous sommes sortiés d'un certain nombre de cellules, et un cellule contient de 46 chromosomes avec 23 en terre. C'est-à-dire que les chromosomes sont deux alèvres identiques, identiques deux alèvres. Et les chromosomes sont éliminés du même et de la même. Dans chaque cellule, il y a 23 chromosomes qui viennent du terre, et 23 chromosomes qui viennent de la même. Et dans toutes les cellules, il y a tous les gènes. Sauf que dans certaines cellules, certains gènes s'expriment, dans d'autres, il y a d'autres gènes qui s'expriment. Par exemple, dans le tancréa, il y a des gènes qui s'expriment pour synthétiser l'insuline. Dans le froid, il y a des gènes qui s'expriment pour synthétiser d'autres globulines, par exemple. Mais le génome est le même dans l'ensemble des cellules, et ce génome vient en moitié du père, en moitié de la même. Pas tout à fait en moitié. Pas tout à fait en moitié, parce que, si je le considère du chromosome sexuel, nous héritons le chromosome Y du père, et le chromosome X de la mère, pour les garçons. Or, le chromosome X, c'est un chromosome très important. Le chromosome Y, c'est un tout petit chromosome qui s'apparaît à quelque chose. Ça, c'est le chromosome X. Il contient des milliers de gènes. C'est très important. Il y a des protéines qui sont synthétisées par le chromosome X. Donc, nous héritons plus de nos mères que de nos pères. Ça, c'est vrai. En plus de ça, nous héritons de nos mères tout ce qui vient des mitochondries. Il y a de l'ADN mitochondrial. 5% du génome vient des mitochondries. Ça vient de la mère, ça ne vient pas du père. Donc, nous héritons au moins 5% qui viennent des mitochondries de nos mères. En plus, nous héritons le chromosome X qui est bien plus important que le chromosome Y. On peut vivre si on n'a pas de chromosome Y, mais on ne peut pas vivre si on n'a pas de chromosome X. Il y a des personnes qui vivent sans le chromosome Y. Les filles qui sont 45X, c'est des filles qui vivent quand même avec des médecins qui sont 45X. Mais si on a un Y et un X, on ne peut pas vivre. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas une vie avec 45X Y sans le chromosome X. Donc, ça, c'était pour vous dire un petit peu la différence entre ce que nous héritons de la mère et ce que nous héritons du père. Donc, on s'est dit que toutes les cellules contiennent des verres de chromosome qui ne sont pas l'orectosin, mais ils ont le rouge qui vient de la mère et le verre vient de la mère. Sur ces chromosomes, il y a des gènes. Alors, venez le droit à l'emplacement d'un gèbre. Alors, cette loi, c'est le locus en placement. Le gène, ça s'appelle le locus. Alors, le même gène, on va se trouver sur les deux chromosomes. Le même gène. Par exemple, le gène qui porte le locus. Pour l'installer, par exemple, on va le trouver sur les deux chromosomes. Mais, ce gène n'a pas la mode forme anélique. Il n'est pas strictement identique au niveau fonctionnel. Par exemple, si je l'appelle A, je peux avoir A ici et A ici. En ce moment, on dit que c'est homozygote. Les deux anélites sont identiques. Le nom du père est de la mère. Je peux avoir le locus de la mère et le petit à le nom du père. C'est homozygote. On peut avoir le petit à le nom du père, c'est homozygote aussi. Et on peut avoir le petit à le nom du père, c'est homozygote. Alors, pourquoi le locus de la mère ? Parce que là, il y a une dimension de dominants et de récessifs. Dominants. On l'écrit en majuscule. Et c'est ici, on l'écrit en majuscule. Alors, on dit que leur part domine l'éthique. C'est ça ce que vous allez retenir pour l'objectif. Je vais parler d'objectif, la A. C'est les modes de transmission d'un couple d'anélites. On l'appelle A. Et le couple d'anélites, c'est en fait un gène, un caractère. Un gène, un caractère. Le caractère, ça peut être visible. Le couleur, des yeux, de la peau, je ne sais pas. Ça peut être quelque chose de non-visible, une protéine. C'est un caractère. Alors, celui de demander, c'est de donner des réalités. Autosomique, dominante. Autosomique, possessive. Autosomique, dominante. Liée à Y, liée à X. Ce sont les types d'hérilités qu'il faut connaître dans cet objectif. On peut vous poser n'importe quelle question sur les réalités autosomiques dominantes, dominantes incisibles, codominantes ou liées au sexe. Donc, on va commencer par les réalités autosomiques dominantes. On peut aussi donner des réalités autosomiques dominantes. On va commencer par les 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 réalités autosomiques. On va commencer par les réalités autosomiques dominantes. amenantes à l'arcticolique dominantes. Les réalités autosomiques dominantes sont les réalités autosomiques dominantes. Mais la personne intime a l'esprit autosomique dominante. Donc, la personne intime a l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit d'hérilité. ou les enfants sont malades, ça c'est la situation la plus faite, c'est pas pour ça. Alors, on est libidus autour de l'une dominante. Est-ce qu'il y a une prédominance du sexe ? Non. Les deux sexes sont également atteints. C'est pas dans une dominante des félicitations. D'accord ? Quand un enfant est malade, comment ça en fait ? Un enfant est malade. Un enfant est malade. Donc, un enfant malade a toujours un parent malade. Donc, toutes les générations sont touchées. D'accord ? Alors, ici, il y a une notion de reconnaître aussi des améliorités. C'est-à-dire une dominante. On peut vous poser des crocs dessus, par exemple. La notion de pérétrance. Et la notion d'expressivité. La pérétrance, par définition, c'est le pourcentage d'individus qui ont un génotique donné et qui expriment ce génotique. C'est comme s'il y a quand même des individus qui ont le grand âme et qui ne l'expriment pas. Ça existe ? Non, surtout les individus qui ont le grand âme et l'esprit, on dit que la pénétrance est totale. Il y a 100%. Mais s'il y en a qui ne l'expriment pas, la pénétrance va diminuer. On peut avoir une pénétrance à 90%, 90%, 75%. En pédiatrie, on vous dira, c'est parfois une maladie autosomique dominante, de pénétrance moyenne. De forte pénétrance. De faire de pénétrance. Ça, la pénétrance, c'est le fait qu'il y ait un individu qui a quand même le grand âme et qui ne l'exprime pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des interactions de gènes qui font que le grand âme ne s'exprime pas. Il peut y avoir des inhibitions par d'autres gènes, par le fonctionnement du génot, qui font que le grand âme ne s'exprime pas chez les uns, mais s'exprime chez les uns. Ça, c'est la pure. L'expressivité, c'est l'expression. Comment se manifeste le signe d'une maladie ? Elle peut être une expression forte et tendue. Elle peut être une petite expression fermée. Exemple, une maladie autosomique dominante. Comme c'est une maladie autosomique dominante. La neurofibromatose, c'est le cas plus connu, plus classique. La neurofibromatose, vous savez ce que c'est ? La neurofibromatose, c'est des maladies qui développent des tumeurs au niveau des cellules dégétales. Il y en a qui ont des tumeurs partout. Ça, c'est l'expression qui n'est pas la même. La maladie échéée de la mère, c'est la neurofibromatose, mais l'expression variable. L'étendue de la maladie n'est pas la même. Le degré d'hubromatose toujours n'est pas le même. Et les maladies autosomiques dominantes ne se font pas toujours à la naissance. Elles s'expriment des fois à l'âge adulte. Comme la maladie de l'hubromatose. La choré de l'hubromatose, c'est une maladie autosomique dominante. C'est-à-dire la maladie de 40 ans. Commence à apparaître la maladie de 40 ans. Donc, c'est une maladie d'orthosomique dominante qui ne s'exprime pas forcément chez le bébé ou chez le enfant. Ça, c'est l'expression de l'hubromatose. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Autrement, on revance. Tout type de question sur l'hubromatose dominante tournera autour du sujet de l'hubromatose. L'hérédité autosomique nécessite. L'hérédité autosomique nécessite, cette fois-ci, toujours dans le cas de l'hubromatose. Cette fois-ci, c'est l'hubromatose qui est à l'aise de la maladie. C'est l'hubromatose. Désolée, l'hérédité autosomique est à l'hérédité. Désolée, l'hérédité autosomique est à l'hérédité. Désolée, l'hérédité autosomique est à l'hérédité. Ici, la fin de 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 l'hérédité. elle fait ce cycle. Le jour où elle marche, où elle ne se divise plus, elle quitte le cycle, elle se met en désert. Ça va être de se diviser. Elle ne subit plus le cycle. D'accord ? Donc, quand on met ici, quand on met ici, le tromazin est dépensable. Quand on met ici, le tromazin commence à se répliquer. Donc, il va me devenir, ici, sous forme de biographie. Parce qu'ici, il y a une synthèse. Donc, le dédoublement. Ça, c'est la biographie. C'est la biographie. C'est la biographie. Et comme ils sont produits par un centraire, donc, on fait ça. Le petit biographie. C'est la base S qui a dédoublé. Mais, ça, c'est la même chose. Sauf qu'ici, c'était avant la réplication dernière, et ici, c'est après la réplication dernière. Moi, je vous ai dessiné d'automodont après la réplication dernière, tel qu'on le voit en métaphane. Donc, il y a une réplication dernière. Et ici, c'est pas deux. Vous voyez ? Ça, c'est exactement la même chose. C'est l'image de la réplication dernière. D'accord ? Donc, le ci, elle appellent, le ci, elle à l'air. C'est deux parce qu'il y a eu le pittement d'ailleurs. Il faut avoir des séries identiques. C'est juste une base de la conscience. Pour la vulnérabilité, votre sujet est décisive. C'est le plus important qui est responsable de la maladie. Est-ce que les deux sexes sont également modèles ? Oui. Parce qu'un enfant atteint peut avoir des parents nombreux. Pourquoi ? Parce qu'ils héritent le petit quart des deux. Si les deux parents sont intégrés. Donc, il est normal. Est-ce qu'on peut dire encore sur les lignes de l'éthioposomiques ici ? Elle est très influencée par la consabilité. Pourquoi ? Parce que quand on est dans une âme de famille, il y a plus de risque d'être hétérosigote. On a plus de risque de trouver un enfant hétérosigote dans la famille que d'ailleurs. Une fille aussi hétérosigote, plus dans la famille qu'ailleurs. Si vous avez envie de poser des filles d'éthiopos comme vous, vous pouvez les poser dans votre famille. Si vous avez envie de poser des filles qui n'est pas comme vous, qui ne risque pas d'être. Mais il y a des probabilités dessus. Alors, on va chercher à y aller. Alors, la situation la plus précise, c'est deux idées de l'éthioposomiques. Comment se rendent les enfants ? Tous les deux se rendent les enfants. Quand ils sont choisis pour être enjoint, ils ne savent pas. Ils sont éthiopos. Ils se marient, ils font la tête, ils ne savent pas. Ils sont éthiopos. Ils sont éthiopos. Ils vont avoir des enfants dans l'entraînement. Ou bien, ils ont pas. 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 Cela s'en malade. Ingrace. 25% des enfants sont malades. C'est la situation la plus préquente. Vous avez l'idée sur le risque augmenté par la consommabilité. Combien ? La consommabilité augmente-t-elle ? Ça, c'est au-delà de votre objectif. Je vous le dis à l'éthioposomique. Supposons que la plupart de la population à l'éthioposomique, a l'éthioposomique. La fréquence A l'éthioposomique, a l'éthioposomique, il y a la même éthioposomique. La fréquence est la maladie. La maladie, la réplique éthioposomique, à l'éthioposomique, a l'éthioposomique. La fréquence est plus calée. Une fois plus. Hein ? Quand on est plus simple, la fréquence n'est pas égale à plus calée. Quand on est plus simple, la fréquence est bien égale à plus calée plus phi phi phi. Alors phi c'est une fonction fonctionnalité. Vous voyez ? R est nettement supérieure un carré. Donc la fréquence augmente. Quand on est plus simple, à qui il y a un mécanisme, puis pour déposer un gérard, il y a un 16ème. Pour déposer un gérard, ça dépend en fonction des degrés d'un autre parenté, les conditions changent. Alors, c'est-à-dire, il faut demander que la consacrité est égale augmente parce qu'il y a un comportement du risque de donner un objectif. ça ne veut pas dire que un des degrés d'un amortusiens ont toujours des enfants malades. Non. Parce que ils auront le risque d'arriver. C'est pas, le risque d'arriver. C'est pas 100%. C'est plus d'arriver. 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 On peut avoir des enfants tout ça. Donc, ça c'est l'unité auto-zomélices ici. Exemple. Exemple de l'unité auto-zomélices ici. C'est plus d'arriver. C'est-à-dire que les deux élèves sont d'ordre. Toujours, tous les deux dominants. Ils s'expriment tous les deux. Comme ici un exemple, le groupe AB, les deux élèves sont co-dominants. On peut être grand B, grand B, grand B, grand B. C'est co-dominant. Par contre, le groupe de l'Élysus est dominant et récissif. Ce n'est pas co-dominant, c'est grand B, c'est grand B, c'est co-dominant pour l'Élysus. Ce sont deux groupes d'Adèves, différents, qui ne sont pas sur les mêmes chromosomes. Là intervient pour l'Élysus et l'autre intervient pour le groupe. D'accord ? Quand on est Élysus positif, quand on est grand B, grand B, on est guidé. Et quand on est négatif, on est guidé. D'accord ? Voilà, deux types de transmissions différentes pour le même sujet, pour les mêmes choses, c'est l'Élysus. L'histoire de co-dominance, pour rapport aux enfants, c'est soit les fleurs. Une fleur rouge qui pose une fleur blanche qui pose une fleur rose. La fleur rose est en même temps, le rouge et le blanc. Les deux s'expriment. Les deux sont dominants. Voilà. C'est clair ? On a donné l'Élysus autosomique. On a appelé l'Élysus, maintenant l'Élysus. L'Élysus, 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 l'Élysus. L'élysus, l'Élysus. Je vous ai dit que l'Élysus , l'Élysus, l'Élysus est écrire l'Élysus, l'Élysus. L'Élysus, l'Élysus, l'Élysus est écrire l'Élysus. On entendue, l'é perspectives de l'Élysus en Élysus à l'Élysus. Quels sont les caractères qui sont transmis du père à fils ? Qu'est-ce qui est irrité sur le mot du père ? C'est le père d'être un garçon, c'est le premier caractère qui est différent. Le père d'être un garçon, c'est lié à un gène qui se trouve sur le basse-côte du sein, c'est le Sélé-Grex. Un gène ici, il s'appelle Sélé-Grex. C'est lui qui compte pour la masculinisation. Quand on a le Sélé-Grex, l'embryon qui a le Sélé-Grex, il devient un garçon. L'embryon qui n'a pas le Sélé-Grex, il devient une fille. Au début, c'était un sexe indéterminé, indifférencié. Pendant 6 semaines, nous sommes tous tifs-tifs. Les garçons et les filles, exactement la même chose. Une différence. Après la 6e semaine, s'il y a le Sélé-Grex, s'il y a un testicule de la testostérone, ça fera un garçon. S'il n'y a pas le Sélé-Grex, ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Donc nous sommes tous créés comme des filles. Sélé-Grex, il est en train de faire la première formation. Il est un garçon. Et s'il n'y a pas le Sélé-Grex, vous montrez. C'est un garçon. Donc la Sélé-Grex. S'il y a un Sélé-Grex. Chez une fille, XX, ça sera un garçon. Ça sera une fille. Comme en technologie, on dirait qu'il y a des hommes XX. Les femmes XX. Alors, c'est simple. Parce qu'au cours de l'amériose, les chromosomes se mettent en face-à-face. Le chromosome fatemel et le chromosome fatemel se mettent en face-à-face. Ils s'échangent des gènes, puis se séparent. Croce-en-Grex. Ça, c'est l'appariment. Puis, croce-en-Grex. Puis, séparation à la fin de la première vision de l'école. C'est ce qu'on appelle le grassa, le grassa et la génie. Ils sont homologiques. Ils se mettent en face-à-face. Mais ils disent que c'est l'idée. Comment ils vont en faire ? ils ne sont pas homologiques. Le grassa, nous, en face-à-face, de 1. Le 2, en face-à-face. Arrivé à l'exemple des gènes, ils ne sont pas homologiques. Mais, ils sont homologiques, ils ont une petite gènes. La zone pseudo-photosomale. La zone pseudo-photosomale, c'est tout ... Maintenant, je vais arrondir le gènes. La zone pseudo-photosomale est là. Par là, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien, il est juste accompagné. Alors, sur le X, il y a ça ici. Ce sont deux zones homologues. C'est ce qui permet l'appareillement de l'X, il n'est rien. Parce que l'appareillement est obligatoire. Donc, pour exemple, il s'apparie au niveau de sa zone pseudo. C'est deux zones homologues. Comme si c'était deux zones homologues. Et comme il y a deux zones homologues, le E, c'est Y, les T sur le Q, il peut passer sur le X, mais juste à côté. À cause des 0,50, il ne peut pas lancer sur le X. C'est rare, mais ça existe. En ce moment-là, on va obtenir un square en ce bêl où il y a X, un square en ce bêlant, un square en ce bêlant, un square en ce bêlant. Donc, le bébé, il va naître à partir du système d'agriculture, ça sera un 46XX, n'est-ce pas ? Et ça sera quoi ? Le bébé, il va naître à partir du système d'agriculture. Ça sera un 46XX, mais ça sera une fille. Pour les deux, stériques. Pour les deux, stériques. Stériques, pourquoi ? Stériques, pourquoi ? Parce que, là, ici, il y a deux X et un Série Y. Pour être une fille, il ne faut pas avoir de Série Y. Donc, la présence de Série Y, ça va gêner la différenciation de l'agoneur. Parce que l'agoneur, avec les deux X, a tendance à aller dans le sens féminin, et avec le Série Y, a tendance à aller dans le sens masculin. Donc, ça fera une gonade dégénétique, ce qu'on appelle la dégénétique de l'agoneur. Et ici, ça sera, il n'y a pas de Série Y, donc forcément, ça va dans le sens masculin. Et il n'y aura pas d'agoneur. Il y aura une panthélète sur plus comme le syndrome de l'agoneur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de X. Le deuxième ministre, il ne t'oblige à l'agoneur. Pour une dégénération de l'agoneur. Il faut le 2X pour avoir des agoneurs. On peut vivre avec un son X, mais il faut le 2X pour avoir des agoneurs. D'accord ? Voilà. Alors, pour le même trikose, vous savez, ça c'est vrai. Le père et la force plantaire aussi, c'est un signe qui lui est hérité de père. la calmitie ce n'est pas lié au chromosome des grecques la calmitie ce n'est pas génétique, c'est hormonal il y a des filles qui offrent la calmitie, c'est la que ça a créé ici si c'était lié à des grecques, il n'y aurait jamais de filles avec calmitie mais la calmitie peut se voir que certaines filles, pas hormonaux, c'est un caractère influencé par le sexe, mais ce n'est pas lié au sexe donc maintenant, il reste l'hérité délimiée à x l'hérité délimiée au chromosome x quand je vous ai dit que l'x, il y a le plasma de la foison il y a beaucoup de gètes l'hérité délimiée à x, l'hérité dominante est nécessaire donc et après, on est sur l'hérité au premier de x, vient de la foison et on est sur l'hérité après, on est sur l'hérité là ax, c'est sur l'hérité et les ongles, ils ont un pire que ça aux pierds, c'est sur l'hérité ce n'est pas mal récfére au cas, c'est sur l'hérité C'est évident. Malade. 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 Alors la situation, si vous savez, une femme malade, c'est les hétérosecotes qui s'en foutent le temps, qu'épouse un homme simple. Il faut qu'une femme normale, qui posent la même chose, que la besson va la fécure. Il faut qu'une femme malade, ou une femme malade. Alors vous n'avez pas de femme malade, mais qu'elle y a un autre chose, par exemple. test ici voilà qui il on en si tous les quand on voit l'inverse de croisement on trouve pas les mêmes proportions c'est comme ça quand c'est lié au sexe quand on l'inverse de croisement on trouve pas les mêmes proportions alors si vous compénez les deux il y aura plus de fules touchées et il y aura plus de garçons si toutes les filles sont touchées globalement il y a plus de filles touchées c'est pour ça que pour les rivettes dominantes les filles sont plus souvent touchées il y a certains états dans le dos qui se transfèrent de cette façon là donc on a tout faible maintenant les levées et récissives il y a un X ça va hein ? c'est clair et le resistif, il y a un X quand c'est récissive il y a un X, on en a un X , 40 à Alix, l'autombre C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, et là, à la barre. La situation ici, la plus grande, qui existe malheureusement les tricots, très très grande, c'est les femmes qui sont toutes les résiduces qui ne servent pas, elles sont des résiduces, elles sont rendu tristes de la maladie, qui épouse ? Un homme, comment ? Un homme normal. Ils sont tous les deux. Celui-là, les épouses sont des épouses qui étaient les égones, et les épouses qui vivent à la première grossesse, à la première enfant, on va de l'espoir. Ils sont les garçons malades. Alors, les garçons, ça sera, ils devront pas, ils devraient, ils devraient, ils devraient, ils devraient, ils devraient. Alors, si les constats, ils ne seront pas malades. Et les constats, ils ne sont pas malades. Donc, on va voir que les garçons sont malades. pour les vérités nécessitent des alices. Pour les vies, elles sont toutes celles. C'est pour ça que c'est un modèle là, pour les vérités nécessitent des alices, ce sont les garçons qui sont touchés. Beaucoup plus que les filles. Parce que, vous voyez, les garçons sont touchés et les filles ne sont pas. Par exemple, les vérités nécessitent des alices. C'est l'hémophilie, le biotonisme, l'hémophilie de Grichel, très connu, très handicapant, malheureusement. Le déficit en SSPD, c'est l'hémophilie des alices. Il y a des retards mentaux aussi, les alices existent. Il y a beaucoup de maladies qui sont assez bien. Voilà. Ça, c'est son post-photomie objective. La B, c'est positif, ce qui D c'est négatif. 10% c'est très faible ça Mais comme on donne les caractéristiques des vérités, on donne ce qui est commune. C'est pas un rapport, c'est un rapport, ça. Ça, c'est une pièce de rapport. Ce qui est commun, c'est que toutes les directions sont touchées. Le syndrome de l'X fragile, c'est une autre chose, c'est un caractère un peu particulier. C'est récessible. C'est récessible. Il se croit chez les personnes. Mais les filles qui sont x, petit à x, petit à, elles ont un problème. Après avoir, si on est x, petit à, petit à, on a un problème avec l'X fragile. Mais les filles qui ont des harmonies du gène un peu malade, elles ont en général une insuffisance en voie-elle précoce. C'est impliqué. L'X fragile, c'est une très particulière en transmission. C'est d'un nombre de répétitions Cg qui est multiple. Le nombre de répétitions, c'est aussi une voie. Cg, 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 cg. Il y a un certain nombre de répétitions qui est Cg. Et s'il y en a plus, un peu plus, on en a autant de temps d'X fragile. Et il y a ce qu'on appelle la pré-métilation. Quand il y a un nombre élevé d'X fragile, mais pas trop élevé, de Cg, mais pas trop élevé. Et quand l'on en devient extrêmement élevé, ça devient une pré-métation et ça donne le caractère. Le caractère, c'est un programme X qui est fragile au niveau de son bout de pistard. Mais c'est récessif. C'est récessif. Quand on a un X normal et un X fragile, on est parallèle. C'est le cas des filles qui transmet une petite origine à leur enfant, à leur personne. La question de pré-métence et des filles, c'est pour les filles que c'est dominant. Et qui est Alix ? Dominant, mais Alix ? Dominant qui est Alix ? Oui. Quand c'est dominant, le problème du caractère s'existe. C'est une question d'un galère dominant qui ne s'exprime pas. Donc, même si on est sur un colosome, on peut le considérer. Oui, oui. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. On n'en parle pas, c'est pas l'enfant. Dérilité mitochondriale, c'est autre chose. Je vais vous en dire un mot, comme ça, si jamais vous avez une question. Comme ça, c'est pas l'enfant. On revient. Dérilité mitochondriale, c'est l'érilité qui se transmet par l'église. Ça se transmet sur le nom de la mer. D'accord. 5% de l'ADN vient de la mer. À partir des mitochondries. L'homme de la mitochondrie, c'est la mer qui donne des mitochondries. Et dans les mitochondries, il y a 5% de l'ADN. Les bonnes choses de l'ADN mitochondriale viennent de la mer. Et s'il y a de mauvaises choses, ça vaut une partie de la mer. Alors, pour l'empreinte parontale, l'empreinte parontale, vous allez lire ici, un A qui vient du père et un A qui vient de la mer. Mais les deux A ne s'expriment pas de la même façon quand ça vient du père ou quand ça vient de la mer. C'est-à-dire, quand on est en train du père, on peut être malade. Si le petit père vient du père, on a une maladie. Mais si le petit père vient de la mer, soit on est en train, soit on a une autre. C'est-à-dire que l'expression change en fonction de l'origine parentale du gène. C'est ça qu'on appelle l'enferme parentale. C'est lorsque l'expression change en fonction du parent-transmetteur des gènes. Vous connaissez le Prader-Vélie, l'enjeu de main ? Le Prader-Vélie et l'enjeu de main, c'est la même anomalie. Mais, ce n'est pas la même maladie. C'est la même anomalie, c'est une délétion. C'est le Prader-Vélie et le Prader-Vélie. Quand ça vient du père, ça donne une maladie. Et quand ça vient de la même, ça donne l'enjeu de main. Deux maladies différentes. Pourtant, c'est le même mécanisme manipulaire. Parce que l'expression n'est pas la même. Quand ça vient du père, il est de la même. Il est de la même façon. C'est un petit peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. À quoi, on le fait d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Sous-titrage ST' 501